Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr Alors ce mercredi 11 janvier il n'y aura pas de course à Vincennes, du côté des trotteurs c'était soit rangé, soit cagnes sur mer en semi-nocturne Moi j'ai choisi la première option avec les trotteurs, une réunion qui débutera assez tôt, vous le voyez la première épreuve est à midi Moi je me suis intéressé à l'une des plus belles, c'est la 8ème course du programme, le prix le trop, pour des 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 90 000 euros Dans cette compétition, 14 concurrents qui seront au départ le parcours des 2350 mètres de la piste d'Angers, une piste corde à droite avec un départ donné à l'aide de l'autostart Et dans cette compétition je n'ai retenu qu'un seul cheval, ce sera le numéro 8, un Obama, un cheval que j'aime beaucoup, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes Donc la forme est là, j'ai regardé un petit peu ses performances, c'est un très bon droitier, il a déjà gagné sur l'hippodrome de Caen Il aime les parcours à l'autostart, alors il a le numéro 8 derrière la voiture, c'est pas forcément le meilleur numéro Mais il a gagné déjà à Caen avec le numéro 7, un numéro en dehors, du coup voilà, l'hippodrome de Caen c'est quand même une belle piste Avec une longue ligne droite, du coup justement le fait d'avoir un numéro 8 ça va peut-être faire qu'il ait une cote un peu plus élevée En tout cas voilà, ce sera l'un des favoris, il ne faut pas se voiler la face Mais en tout cas il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs C'est une configuration dans laquelle il a été mis deux fois pour une victoire à une deuxième place Donc du 100% de réussite, voilà, il a tout pour plaire avant le coup En plus l'engagement vous le voyez est vraiment très favorable, les conditions c'était n'ayant pas gagné 90 000 Il a 87 790, c'est l'un des plus riches, c'est le troisième plus riche dans cette compétition Donc voilà, bel engagement face à ses aînés en plus, c'est un 6 ans face aux 7 ans Rien à ajouter Sébastien Arnaud qui l'entraîne et qui le connaît parfaitement Il a cours une vingtaine de fois Bref, avant le coup, je trouve vraiment que c'est un coup sûr dans les 3 premiers Si ça se passe bien même, il devrait gagner, il a vraiment un lois à sa portée en face de lui Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 11 janvier 2023, pardon En réunion 3, le 808 Obama, je vous ai de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé d'ailleurs ce lundi du côté de Vincennes Je vous ai indiqué Irmila de sommaire, j'adore cette jument Elle a terminé 3ème, j'étais vraiment content, c'est vrai qu'elle a rapidement occupé la tête Elle a fait du train et puis bon, elle est tombée sur un engin Irwaz de la Noé je crois, qui a aligné les victoires et qui est certainement encore un peu déclassée Une pensionnaire de Pierre Lévesque Et c'est vrai que cette Irwaz de la Noé a gagné vraiment de belles manières Irmila de sommaire a conservé de peu la 3ème place en luttant pour la 2ème place Donc voilà, elle est 3ème, elle court très très bien après avoir supporté un peu le poids de la course Et c'est vrai que c'est vraiment encourageant pour l'avenir, mine de rien Pour cette jument qui rapporte d'ailleurs 1,80€ à la place Vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran pour 4 euros joués J'ai récupéré 5,40€ Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Vous savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501